Nous reprenons le cours du récit des apparitions mariales avec la troisième apparition, celle du 13 juillet 1917, toujours à la Cova da Iria. Cette apparition est sans doute la plus importante avec celle du 13 octobre. Depuis le mois de mai, le bruit des apparitions s'est répandu dans toute la région. Après le scepticisme des premiers mois, de plus en plus de gens prennent au sérieux le témoignage des enfants, au point qu'entre 4000 et 5000 personnes seront présentes ce jour-là. En attendant la venue de la Vierge, les enfants ont commencé à dire le chapelet avec la foule. Au bout de quelques temps, le rayonnement qui signale la venue de la Vierge se produit. Et puis voici, Notre-Dame sur le fameux chêne vert. Seuls les enfants la voyaient, mais toutes les autres personnes présentes pouvaient voir un petit nuage à l'endroit où elle se tenait. Après avoir rappelé aux enfants la nécessité de prier le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, et de faire pénitence pour la conversion des pécheurs, Notre-Dame a révélé ce qu'on appellera plus tard le secret de Fatima. Ce secret est composé de trois parties. C'est pourquoi on parle souvent de trois secrets de Fatima. La première partie est une vision de l'enfer avec les âmes nombreuses qui s'y perdent. Vision importante en ce siècle où la réalité de l'enfer sera totalement occultée. Puis la deuxième partie est celle où la Vierge Marie demande la propagation de la dévotion à son cœur immaculé, avec notamment la consécration de la Russie à celui-ci. La communion réparatrice du premier samedi du mois n'a pas été demandée dans cette apparition. Elle le sera en 1925, lors d'une apparition de la Vierge à Lucie. Elle n'est donc pas une des conditions pour la consécration de la Russie. Enfin, la troisième partie du secret est une vision prophétique d'événements à venir. Il y a notamment le meurtre d'un évêque vêtu de blanc. Il s'agit vraisemblablement du pape. Suivi du meurtre également de prélats, prêtres, religieux et laïcs. Cela annonçait certainement les persécutions antichrétiennes des régimes communistes et la tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981, jour anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima. Avec ces visions, il y a aussi la promesse faite par la Vierge de faire un miracle qui pourra être vu par tous. Ce sera le fameux miracle du soleil qui aura lieu le 13 octobre suivant. Un mois plus tard, un rendez-vous avait encore été pris avec la Vierge. La foule était encore plus nombreuse, entre 15 000 et 18 000 personnes. Mais cette fois-ci, les enfants ont été empêchés de voir la Vierge car l'administrateur du canton les a enlevés et les a amenés à Ourême où il voulait leur faire avouer le secret. Les enfants ne seront relâchés que le 15 août. C'est finalement le 19 août que la Vierge est apparue aux trois bergers. Elle leur a redit de prier pour les pêcheurs et elle a renouvelé la promesse d'un miracle pour la dernière apparition, afin que tous croient. La cinquième apparition a eu lieu le 13 septembre. Entre 20 000 et 30 000 personnes étaient présentes. L'insistance de la Vierge sur la prière est importante à noter. On n'a jamais assez conscience du pouvoir de la prière. La prière, c'est comme les fondations spirituelles qui maintiennent le monde et l'empêchent de s'écrouler, un peu comme Abraham aurait pu le faire pour Sodome. En plus de ce rappel de la prière quotidienne, la Vierge a aussi fait la promesse de venir la prochaine fois avec Saint Joseph et l'Enfant Jésus, laissant deviner un peu plus qui elle était, ce qu'au fond, personne n'ignorait vraiment. Nous allons aborder cette semaine le thème des sacrements. A Fatima, où la foi était fervente, on recourait souvent aux sacrements. Parmi les sacrements, le premier est le baptême. Dans cette chrétienté rurale portugaise, le sacrement du baptême allait de soi. Tout le monde était baptisé. La première communion était aussi quelque chose d'important. La petite Lucie n'avait que six ans quand elle a fait sa première communion. Malgré son jeune âge, elle avait tellement le désir de recevoir Jésus caché, comme elle disait, qu'une exception avait été faite pour elle. Elle était tout à fait prête à recevoir ce sacrement, puisqu'elle connaissait déjà son catéchisme, et elle avait pleinement conscience de ce qu'est l'Eucharistie. Au moment de communier, elle a même reçu cette phrase du Seigneur dans son cœur. « La grâce qui t'est donnée, aujourd'hui, demeurera vivante dans ton âme et y produira des fruits de vie éternelle. » Lucie a déclaré qu'après cette communion, elle avait été totalement changée. Elle n'avait plus de goût pour les choses du monde et elle cherchait la solitude pour se rappeler les délices de cette première communion. Ce n'était pas une grâce extraordinaire, c'était l'effet normal que devrait produire la communion dans nos âmes, tout comme les autres sacrements. D'où l'importance de reprendre conscience sans cesse de ce que sont les sacrements, pour que leur fréquentation ne soit pas seulement automatique, mais vraiment désirée. C'est pourquoi, pour cette semaine, nous vous proposons le thème des sacrements à l'école des voyants de Fatima. Je vous souhaite une bonne continuation de carême, que le Seigneur et sa mère vous gardent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada